Dans le cadre d'effectivité du Maulou 2023, le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité a organisé une journée de lecture de coran et de prière pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités politiques et des représentants de la société civile des régions du Nord et du Centre. Suleymane Sidibé. La prière et le sacrifice sont des armes les plus efficaces pour la conquête de la paix et de la stabilité. Et c'est ce qu'a compris le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et de la stabilité. Ils étaient là ce jeudi au mémorial Maud Boukita pour une journée de prière et de sacrifice pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali. Les initiateurs ont choisi ce jour du Mauloud, un jour sacré pour la religion musulmane. Tout ce qui se passe dans ce pays du mois d'août à aujourd'hui. Il y a eu trop de morts, il y a trop d'orphelins, trop de pertes en vie humaine sur le plan économique. Et c'est d'encourager nos forces armées, c'est d'encourager la transition. Je suis en train de tout faire pour amener la paix. Tout le monde a constaté que de 2021 à aujourd'hui, ça a commencé à aller jusqu'en juin, juillet. On a commencé à constater que les ennemis de ce pays, les ennemis de la paix, les ennemis qui ne veulent plus voir ce Mali, sont en train de harceler la population, tuer la population, tuer nos militaires. Donc on dit qu'il faut se lever et tendre la main à qui, tendre la main aux créateurs. Les invités de cette journée de prière saluent l'initiative et invitent tous les Maliens à prier pour le Mali. C'est une très bonne initiative, les initiateurs sont à s'allier. Une prière pour le Mali aujourd'hui s'impose. Un appel à la cohésion et un appel au vivre ensemble aujourd'hui est la chose la plus courtisée. Au dire de son président, le Forum va continuer à appuyer les efforts que les autorités de la transition déploient chaque jour en faveur de la paix et de la stabilité au Mali.